Dégé, dégé. Très bien commencée avec l'intervention du Premier ministre à la Nation, que les fines donnent une grande ligne, donnent un développement et un avancement futur de l'île Maurice pour cette année-là. Donc pour nous au Parti Travaïs, comme le Premier ministre Tidiali, nous nous focussons encore une fois en 2014, comme nous nous faisons les trois dernières années depuis 2010, le développement du pays. Continuer sa progrès que le pays peut faire, finalement aussi, puis moderniser dans toutes les sphères du pays. Continuer encore en 2014, faire Maurice Vinen sentier de développement. Et surtout là, en 2014, le plus grand souhait, c'est que le projet métro léger commence à prendre forme, on va dire bien, commence à prendre forme, un peu plus clair. Et 2014, nous espérez, pour 2014, nous commence en préparation pour nous terminer le programme gouvernemental qui nous est présenté en 2010. Tout cela, pour ouvrir sa conférence de presse-là, pour dire que pour nous, 2014, mais pour exactement comme en 2013, 2012, 2011, focussent l'eau développement, l'eau progrès, l'eau avancement et bien-être de la population. Ce qui est très encourageant, c'est-à-dire que l'économie mauricienne est en bonne voie. Qui dit en bonne voie, dit en bonne main, avec un premier ministre, une équipe gouvernementale, qui peut acheter, réforme, la réforme, modernisation du pays, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Hospitaliers, BAN, TIC, le PAU, l'ARÉOPAU. Donc, nous nous focussons sur le pays. Le post-travaïs, le gouvernement, nous nous focussons sur le pays, sur le développement du pays. Début 2014, fin aussi, marqué par présence du premier ministre à Davos. Le premier ministre est en Suisse, nous tout peut suivre l'actualité. Nous nous trouvent, d'après mon information, qui peut révincer vers Maurice, nous trouvent un premier ministre très ferme. Dans ses propos, mais aussi dans son bon conviction. Bien sûr, il y a un premier ministre qui est en pleine possession de tout ce bon moyen. Donc, on ne peut pas être nécessaire à souligner ça. Et il y a un premier ministre qui, le déchou, le premier échou, le parc marin, les affaires Sagos, est très ferme, directe. En ce qui concerne, ma question qui nous pose, l'autre souveraineté mauricienne, l'autre sabanzilla. C'est bien. On a prêché aux petits-travaïs, pourquoi l'île maurice entière, la population a prêché qu'il y a un premier ministre qui représente le pays. Asie appareille. Deuxième propos très ferme, amical, mais ferme, avec un pays ami, l'Inde. Nous trouvons encore une fois un premier ministre rempli de convictions. Un petit-l'île maurice, mais qui a une dignité. Et dans ses propos, et dans son rencontre avec le ministre indien des Finances, nous finissons faire comprendre la position de l'île maurice. Et moi, la monnaie de télévision, hier, tous ces terres qui concernaient, et la population en général, nous finissons fiers pour un premier ministre défendre les intérêts du pays avec autant d'ardeur, de conviction. C'est important. Bien sûr, l'Inde, c'est un pays ami, nous tout connaissons. Nos relations avec l'Inde, c'est une relation qui dure depuis combien de temps, et il y peut durer encore. Mais c'est important qu'il y ait le premier ministre et de faire comprendre certaines choses. Donc, au parti travailliste, nous noter que le docteur Amgoulam peut servir une plateforme en Suisse pour faire avance les intérêts du pays. Le premier ministre peut servir une plateforme à Davos pour défendre les intérêts de la nation, pour défendre l'intérêt économique, parce que sa question de double traité de taxation, là, il concerne les industries mauriciennes. Il y va de la survie d'une industrie, là, et il fait servir son position à Davos pour défendre les intérêts économiques du pays et nous ne devons pas l'opération qu'aujourd'hui. Dans mon radio, dans mon journal, dans la télévision, nous devons tout reconnaître l'effort du premier ministre et saluer la position du premier ministre. Mais le premier ministre à Davos, il fait, au-delà de ça, l'indéfane, la dignité du peuple mauricien. Quand il prend une position très ferme, il n'est pas pour écouter, garçon, you team, l'oratio, grand matin. Il ne faut pas prendre, qu'on garde le silence ici. Il y a quelque chose qu'il y a besoin qu'on prend, qu'il y a besoin qu'il y a besoin d'apprendre avec le temps. Donc, nous, au Parti de Travaillis, nous saluons ça. 2014, finit aussi un nouveau cinéma. Madame Arrima, ça. Un nouveau cinéma. Remake. Mon corps, il n'y a pas autant, parce que c'est l'opposition officielle. C'est une partie de l'opposition officielle. Il n'est pas typiquement il déligne dans nos conférences de presse. Mais les faits qui sont l'opposition officielle, il n'y a pas autant qu'ils nous mettent l'emphase, c'est une emphase, donc ça qu'ils ont de préférer. D'abord, pourquoi pour la population mauricienne en général, et plutôt pour l'observateur politique, le rime qui ne vient pas ni à crabe. chacun peut attendre pour dévouer son camarade. C'est un peu de l'opposition, c'est un peu de l'anguage, ce que vous avez dit. Vous avez dit ce qui est la base, ce qui est l'intérêt. Dernier cinéma, je n'ai pas une telle occasion, mais une commentée, parce que nous étions en période de fin d'année, janvier, mais pour la reprise, pour la première conférence de presse du Parti du Travail, c'est un peu autant qu'ils nous viennent dire, ce dernier cinéma, c'est le musical tier. Dernière aberration, je l'ai lu au journal, en ce qui concerne le remake, ce proposition, pour changer, le seating arrêtement, dans le Parlement, que tu n'assises pas à 4 dans le front de la bench, ce type, pour faire mon aménagement, tu n'assises pas à 5. Come on. Vous connaissez le front de la bench, il y a 4 places. L'autre côté, il y a un Dr. Kassénali, chez la Bapou, avec Vincent Benoari, il y a encore 4. Pour accommoder, le fils du clan familial, Pravin Djagnat, il y a une proposition, le journal, qui rimait, pense, si éventuellement, je le prends pour voir, pour avoir un 5, et un 16, mettre un 16 là, pour qu'il y ait un assis, alors qu'il y ait un front de la bench. C'est pour cette raison, qu'il m'a dit un remake, qui commence l'année, par un lot de cinéma. Et il y a des stratégies, qui sont bien. Première stratégie, c'est une stratégie, six idéaux. Je ne sais tout. Dernier, la porte grande ouverte pour le PMSD, pour Xavier Duval. tous les jours, radio, il y a un leal, ça. Tous les jours, il y a un leal, il y a un leal, ça. Tous les jours, ils y a un même link, information, dans la presse. Tous les jours, ils y a un même link, information, dans la presse. nous, ils y a un leal, pour nous montrer, nous nasez. quand la porte cram ouverte au PMST la guerre place c'est pas précisé ça n'a devant, ça n'a derrière et l'opposition nous a 18 mois presque 18 mois d'élection générale en 2015, l'élection générale il y a une galimation pareille mais il y a une proposition du programme gouvernemental mais il n'y a aucune proposition pour le problème qui est dans le pays Radice Vagwan Kitchong Béranger, Cares le ministre des finances Xavier Duval d'abord on a trouvé le budget dans ma conférence de presse on a trouvé Cares et même Xavier Duval pour cesser et faire coup d'état là vous parlez d'une Cares PMSD c'est l'emblème là moi Xavier Duval quand le PMSD n'est remis de ça à cette place je ne ridiculez ça au pays le MMM, le MSM ils ne rendent ça ridicule pour l'opposition officielle je t'y connais oui le PMSD pas t'y pour aider à ce programme tout ça là c'est du baratin je ne ridiculez ça deuxième stratégie le remake qui est important basé sur du bluff c'est tout ce dénat que le bluff bluff élection générale en 2014 c'est un camarade journaliste et on a l'occasion de la première conférence de presse qui nous fait les trois dernières années du remake du MMM remake à l'Reilly et au Pouqueté chaque fois qu'il commence conférence de presse en janvier vous avez annoncé l'élection générale c'est une année là et encore une fois décisive oui, une année décisive pas une année importante pas une année cruciale pas une année élection générale encore une fois après qu'il dit à nous vous vous rappelles gagner les premiers mai ramboulant à me faire là encore une année quatre premiers mai une passée c'est quand nous n'arrêt de faire premier mai c'est du bluff la stratégie de l'opposition basée sur le bluff bluff en séquence à l'élection générale bluff dans soi-disant pour balier carreau pour sa élection générale mais on donne l'impression qu'il peut balier carreau soi-disant vous connaissez mon body language montre qu'il soit-disant il peut gagner tout ça là c'est du vent qu'il peut essayer de vendre là soi-disant on peut préparer la liste candidat élection générale en 2015 msmpveil msmpveil comment dire d'il est d'il est l'audifé msmpveil c'est un panier la stratégie de l'opposition c'est du bluff pour dire comment dire banro le coup de poker et msmpveil aujourd'hui met point il est honte pour cause parce que parce que comment dire cause ça militant démonit poser question par rapport à son partenaire donc pour nous nous connaissons que ça peut bouiller à l'intérieur du msmpve et nous djallions connaissance de cause c'est pas ça peut bouiller à la tête du msmpveil ça peut bouiller à la base du msmpveil l'électorat msm extrêmement colère youtube pose nous la question la raison nous ici nous virons dans la circonscription la direction du poste de travail nous nous commence à tourner générale dans toutes les circonscriptions du pays nous en contact direct avec la base avec l'électorat comment msm inc c'est le poste de travail en 2010 l'ipc c'est le msm pareil en 2013 et là c'est qu'il me comprend dès qu'il m'a fini assez franco qui rin pas pour dans numéro 20 et avec certitude de me dire joli zonga n'a pas dans numéro 4 msm peut imposer comme d'habitude le plan familial militant c'est pour cette raison qu'il nous dit un militant peut réaliser des pire élections municipales qui fait que passer nous ne trouvons l'illusie et c'est pour cette raison qu'il nous dit à la première conférence de presse après élection municipale la victoire du MMM est inquiétante et ça je vous dit peut démontrer ou réaliser MMM il ne peut accepter un meilleur MSM à Beaubassin aux îles dans soi-disant une bastion MMM et MSM comme d'habitude le monde d'adac l'eau les deux militants donc pour nous 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 c'est pour cette raison qu'ils nous dirent des stratégies une suicidée et elle repose sur du bluff dernier des affaires qui m'ont envie de dire c'est que ça bluff là associé full avec MMM et MSM on trouve la gestion des municipalités si prend un un vous trouvez l'ancien maire au Seine-Ali un flop total des semaines pour tout s'an à la la mérisse un flop encore une fois depuis qu'il MMM il prend la municipalité de pour lui il est stressé dans pour lui comme il est stressé dans pour lui businessmen stressé dans pour lui 10 monde stressé dans pour lui salon de couvier stressé et là nous écoutons un peu ce que le ministre aime dire ce que la maires dire mais soit la maires pas connaît qu'il peut causer soit il peut viner un imposteur c'est ridicule comme on a un papier préparé entre le ministère local gouvernement et la municipalité en ce qui concerne le problème de fees qui payent mais c'est ridicule de la part de la mairesse moi pensez que je n'ai même pas loin pour dire et c'est clair qu'il un an pour beaucoup pour lui là il a l'autre là avant lui ne commence à démarrer il ne flotte et remarquez deuxième lémire le pays peut qu'un problème en l'autre temps encore au san l'inondation dissident thailand dans thailand là ça deuxième là même affaire c'est ça bluff du mmm pour les élections municipales qui peut éclater quand le mmm il gagne la ville de pour lui c'est le cheval de 3 du mmm aux prochaines élections générales et ça peut être vrai c'est moi il c'est un qui c'est un commerçant qui d'accord un stakeholder dans l'enceinte de municipalité qui d'accord avec sa direction tout d'immun l'inmet tout d'immun à du et c'est ça la gestion du mm du bluff et du msm du bluff et du bluff nous 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 dénoncons ça voilà un type bon camarade ça qui peut t'in à vous dire il a une bonne question moi pas ce camarade a plus là c'est Merci. Tous nos bonnes camarades de la presse à nos premières conférences de presse de 2014. Comment Patrick finit expliqué, élection générale prévue pour 2015, donc l'ON plan politique 2014, lien de l'année déterminante. Qu'y faire ? Puisque 2014, c'est l'année que la population, pour établir un bilan, la population pour faire un assessment de mon protagoniste politique. Un bilan, un assessment du gouvernement, mais aussi de l'opposition. La réalisation, qui finit là, puisque le gouvernement a son rôle pour assumer, et l'opposition, qui représente un gouvernement alternatif, il y a des propositions pour faire. Le gouvernement et l'opposition retrouvent vous autres dans le Parlement, pour débattre de bonnes questions, de bonnes projets, de lois, présente un type à la population, vous autres visions, vous autres projets propres. Donc c'est ça, à ces semaines-là, qui pourrait y en a en 2014. Pas seulement au niveau réalisation, projet et vision, mais aussi la population pour en vie connaît, qui, pour après 2015, qui proposition qui est là, venant de la part du gouvernement, venant de la part du gouvernement sautant, mais aussi de l'opposition actuelle, pour le développement, la bonéalité du pays. Est-ce que sa vision-là, lui répond à l'attente de la population ou non ? Est-ce que ça a un projet qui peut présenter en 2015, lui place notre pays sur la voie du développement pour qu'il y ait de concurrencer avec les autres pays émergents à travers le monde ? Donc, il y a une question, un assessment de leadership aussi. Qui leadership qui peut proposer, qui fait une fière sous preuve au sein du gouvernement ? Et qui leadership qui peut proposer au sein de l'opposition ? Donc, nous, au gouvernement, nous abordons 2014 comme si nous pouvons aborder une ligne droite. Nous faisons un programme gouvernemental, 2010, un programme gouvernemental 2012-2015, qui nous permet en pratique de réaliser les visibles. Au niveau de l'infrastructure, de l'infrastructure routière, nous faisons malheureusement la malchance, de la calamité, de l'inondation en 2013, l'année dernière. Mais la population fait une témoin de la volonté, de la détermination du gouvernement, mais surtout de la rapidité avec laquelle le gouvernement fait une prendre une décision, fait une initier une projet pour qui la population est mieux équipée pour faire face à l'avenir à des telles inondations, à des telles calamités. Depuis 2014, commencé, nous finissons pas sans revue, mais une grosse sentier qui finissons initiée par ce gouvernement suite à ces inondations. Et la population, l'après, c'est témoin, qui, par des travaux, s'ils pas finissent complétés à 100%, finissent complétés à plus de 80% à travers le pays et dans Port-Louis en particulier. Au niveau de l'éducation, jamais sans précédent, Finena, autant de rénovations, autant de projets pour améliorer la qualité de l'éducation à Maurice. La « nine-year schooling » peut débattre l'eau-là actuellement. Au niveau de la santé, jamais auparavant, pas Finena, autant d'investissements, autant de nouvelles constructions de manhôpitaux régionaux, mais aussi de manhôpitaux médicliniques et aussi rénovations de tous nos manhôpitaux dispensaires à travers le pays. Et quand nous péantons 2014 en ligne droite, qui est la priorité que nous, au gouvernement, nous finit d'identifier? La première des priorités, c'est la création d'emplois. À tous les niveaux. Au niveau du travail manuel, mais aussi identifier mon nouveau secteur pour l'emploi de mon gradué, mon degree road. La démarche qu'il peut faire, au sein des hôpitaux du ministère de la Santé, l'IA dans sa sens-là. Deuxième priorité, c'est la consolidation des travaux infrastructurels. Nous pouvons accélérer encore plus, étendre encore plus nos réseaux routiers. Terre rouge, Verdun, Verdun, Trianon, Trianon, Phénix, avec rond-point de Phénix, peut terminer dans 15 jours, qui peut venir. Puisqu'il y a 30 km de réseaux routiers. Je ne peux pas faire l'aéroport. Je ne peux pas faire la canalisation, la construction de ponts. Patrick, il ne mentionne ni tout à l'heure là. 2014, c'est l'année qu'on a concrètement le projet de métro léger pour un chantier. Nous pouvons travailler dans sa direction là. Donc toute une série de projets, de mesures qui pourront encore plus apporter nos pays vers le progrès, vers la modernité. C'est ça, nous programme, nos priorités au sein du gouvernement. Et quand nous guettons l'opposition, jamais, auparavant, pas fait autant de méfiance entre deux partenaires qui donnent l'alliance. L'IAP, choquant quand nous constatons qui quantité de tiraillement qu'il y a en ce moment entre le MMM et le MSM. Et inévitablement, ça a créé, ça sème beaucoup de confusion au sein des parties respectives, MMM, MSM, mais surtout au sein de la population. Est-ce que l'opposition du jour, le remake, représente un alternatif crédible au gouvernement actuel ? Hier, Paul Béranger, lui-même, tu peux dire qu'il sent à Nirodjagnat pein à rimeïque. Aujourd'hui, nous fait trouver un sentage du MSM qui pépait sur le MMM. Rappel, ça fait une commencée au Parlement quand MMM cédait à l'obsession de Pravinjagnat pour cause en dernier dans le cadre des débats budgétaires. MSM, qui aujourd'hui ne représente plus que 3% de l'électorat, plus généreux, mais revendique 50% d'investiture. Béranger, 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 Patrick, il annonçait PCD au niveau des investitures. Chantage de Pravinjagnat. Il finit à aller. Il est un troisième finit à aller d'un numéro 19 à Rosil, les Iribos. Il finit à aller. Chantage du MSM. Mais la population s'est posé la question. Il est un de la guerre frontbank. Là, la semaine dernière, à sa conférence de presse, Béranger dit bien difficile. Effectivement, bien difficile. Le poids du MSM pépise tellement lourd. Les épaules MMM ont dit. Et pour diminuer sa poids-là, qui Béranger ne fait les yeux doux à Xavier Duval. Intégrer Xavier Duval pour diminuer le poids qu'il y a le MSM pépise. C'est ça les réalités de l'opposition. Il y a partout qu'il y a RADMARÉ et qu'il y a 60-0. Mais si vous réveillez là, tel qu'il y a été, avec vos partenaires MSM et même et la RADMARÉ 60-0. Pour qui raison ? WAL COUTI Xavier Duval. Celle raison ? Je connais la force de frappe du docteur Navin Rangoulam de l'alliance Parti Travaïs PMSD. Je connais qui 2015 inévitablement cote ça la confiance pour placer la population pour placer confiance dans l'équipe dirigée par le docteur Navin Rangoulam d'où la panique de l'opposition. Pourtant, élection municipale après cette banane cette fin est l'occasion de faire cette preuve. Et même une longue historique, une longue réalisation au sein des municipalités. Soit disant la reconquête de la mairie de Paul, lui, pour une reconquête qui peut faire sa preuve, qui peut montrer compétence, l'expérience, compétence, know-how du remake, mais qui nous le constatez. Gézo du même ce matin dans la presse, dans le défi rapporté à Boba Saint-Rosile concernant Bantérin va non entretenu, aucune action pas finie initiée depuis décembre 2012. Là, au niveau Trade-Fils, mairie de Paul, lui, sous gestion MMM, peut raconter des histoires, Boba Saint-Rosile, le maire Doriao, MSM, l'Élysée du Prédu pour revoir Trade-Fils. Mais c'est ça qui nous attend dans une gestion municipale. Un conseil municipal prend une décision qui est rejetée à 100% par les citadins de Paul, C'est une faillite des autres politiques, une faillite des autres gestions municipales. Elle n'est pas concernant uniquement Trade-Fils, attention, quand on a responsabilité gestion de la ville, nous devons faire preuve d'imagination, d'innovation. sa semaine-là, dans nos pays, il y a une conférence qui est réunie dans les ports de la région, du monde. Ils ont partagé l'idée et ont fait une réflexion pour qu'ils apportent un développement avant-gardiste, initier un partenariat au niveau des différentes villes portuaires. Est-ce que la ville de Paul, lui, partienne à ce mot à dire, partienne à une présence pour lui marquer au sein de cette conférence? Il y a que ça. Taïlande y est allé. Taïlande y est allé. Bien qu'il y est allé. Mais quand il peut faire à Maurice une conférence internationale, le jumelage des villes. Les Bézins concernent le jumelage des villes portuaires. Et dans cette région de l'océan Indien, c'est la ville de Paul, lui, qui, Bézins, dirige la démarche, initier la démarche, l'y absent complètement. S'il y a un service municipal qui finit une réussite à 100% d'un pour lui, c'est bien l'utilisation des piscines des salines et la piscine de la Plaine Verde. Fully book 100%. Pas tous les groupes d'âge, éléments masculins comme éléments féminins. Et tout banne gestionnaire à la mairie de Paul, depuis l'ouverture de la piscine en 2005, fit une veillée qui le service de la piscine fière gratuitement. la, au mois de janvier, le conseil municipal finit à un lettre à tout banne utilisateur, tout banne club qui utilise la piscine pour réclamer un fee de 1000 roupies le temps. chaque club pour utiliser piscine saline et Plaine Verde. L'aide en date du 9 janvier. C'est chiant, même. L'idée, la mairesse. Et à l'unanimité, le 13 janvier, tout banne utilisateur piscine de la Plaine Verde, à l'unanimité, tout banne club qui utilise les piscines de la Plaine Verde finit à la municipalité. Qu'est-ce que la municipalité nous disposait de payer? Mais seulement 1000 roupies le temps n'est pas raisonnable. Pourquoi? Ça, bénéficiaires, bénéficiaires de facilité de piscine, c'est bénéficiaires qui ont un moyen. Première chose. Mais deuxième chose, s'accomplit révoltant. Mauritius Sports Council qui gère les autres piscines du pays. Où est la piscine, Serge Alfred, le pavillon à Quatre-Bones, piscine Souvenir à Calbasse et piscine de Rivière-du-Ramport. Vous connaissez comment est réclamé par l'État? 120 roupies. 120 roupies par l'État, le gouvernement a travers le Mauritius Sports Council réclamé. Il est malin, il est compétent, il est plus connaît du MMM, il est jugé utile pour réclamer 1 000 roupies. Et ça fait une réjetée à l'unanimité. Pareil comme un trait de fils réjetée à l'unanimité. Ça aussi fait une réjetée à l'unanimité. Et avait aimé ce néné là-dedans? Est-ce qu'il avait aimé qui ne décide ça? Comme ça, quand c'est l'exemple de qu'on va montrer à l'unanimité une faillite totale, lamentable, honteuse de la gestion municipale. Quand on peut gérer une municipalité, on ne peut pas gérer le secteur privé, une compagnie privée là. On peut faire de la politique. C'est une gestion politique qui on peut faire. Donc, on peut tenir en compte l'aspect social, l'important, il ne faut pas l'impose ou la décision. C'est le citadin qui finit pour faire la gestion de sa ville. Il faut faire l'écoute des citadins. Si le citadin rejette toute décision, c'est une preuve de faillite, malheureusement. Ne pas faire ça à une question d'individu, mais il y a une question de principe ou une gestion des villes à faire. Comment nous, nous avons une gestion du pays à faire ? Donc, chacun, il y a un seul rôle. C'est ça, la CESMET. C'est ça, l'analyse que la population peut faire en 2014. Et quand nous, nous entamons notre ligne droite à vitesse grand V, le développement pas capable de faire des vitesses, pas capable qui nous place nos pays sur un plan national, sur la voie de la modernité, mais qui, en même temps, au niveau des municipalités, le RIME, périsse ce pays-là en arrière, pécale le développement de la ville, il est triste pour nous faire un constat pareil. et nous demande, nous exige qu'il revoie sa traite de fise-là. Et dans l'intérêt supérieur de la ville de Paul-Louis, des citadins en général, nous demande encore une fois la démission du conseil municipal à Paul-Louis. voilà un petit peu, mes camarades de la presse, les sujets qui nous avaient abordés en ces devis de 2014. Quand nous, nous avons un contrat avec l'électorat, avec la population, nous avons un engagement, un commitment, comme dirait l'anglais, nous payons nos engagements, nous pouvons accélérer encore plus cet engagement en 2014. Et nous payons le moins de doute qu'il nous a déjà un bilan élogieux, nous payons un bilan fascinant pour présenter l'année prochaine quand nous vous représente nous devant l'électorat. Et nous payons le moins de doute que le leadership du docteur Nafin Ramboulam pour faire de telle sorte qu'il a copulation dans sa grande majorité pour place sa confiance dans l'équipe dirigée par le docteur Nafin Ramboulam. Si c'était là ma question, ma éclaircissement, c'est un aspect qui nous l'évoquait, nous invite tous. Yes, s'il n'y en a plus de questions, c'est un peu. Donc, en 2014, nous commençons pour vous voir le post-François. Est-ce qu'il faut avoir dit qu'il y a effectivement une erreur de nous au sein de la guerre de l'analyse par le mandat ? Bon, c'est un certain malentendu en ce qui concerne le PMSD et le Parc du travail. Pourquoi les deux communiqués qui finissent tirés et par le bureau du premier ministre et par le ministre des Finances fin de claircir tout le monde malentendu qui, jusqu'à pas, finit là. Next. Après ça, l'événement PMSD avec ce problème du système, etc., est-ce qu'il n'est pas du travail et n'a toujours même conscience que le PMSD quand on connaît depuis nous à négocier avec nous ? Non, écoutez, mon corps, qu'est-ce que ça ? On n'a communiqué là. Non, pas communiqué, mon gars. Non, non. La communique peut être n'a négocié. Non, non. Communiquer est-ce qu'il n'a. Dire qu'à aucun moment, Xavier Duval n'a pas fait une voix dire ça là. Non, communiquer là. Ah, oui, oui. Justement. Donc, communiquer là, venir éclaircir mon malentendu et mon rimeur qui peut être colpoter. Parce que ça, mon rimeur qui peut être colpoter là. Vous connaissez sans type les liens que ça dans la presse. Vous connaissez très bien comment ça va aussi. Donc, MMM, MSM, même liens que certaines informations pour faire croire qu'il y a certaines choses qu'il y a. Pour qu'il y a la presse reprend une partie de la presse. Donc, à ce moment-là, les vins ça qui est vigné, ça met confiance entre le PMSD et le post-travail financier. La confiance a tout le temps qu'il y a. Et c'est un partnership qui dure de longue date. Le premier ministre dans son communiqué dit ne faire ressortir ça. Le PMSD dit ne faire ressortir ça. Pour nous, il n'y a pas de cinéma. Pour nous, c'est clair, nous péguez l'avenir développement pays avec sérénité. Il n'y a pas de cinéma qui n'est pas d'un contact avec le PMSD. Non, vous ne pouvez pas communiquer là. Non, mais si vous voulez communiquer là, vous trouvez l'idée d'un communiqué là qui n'est pas d'un rencontre avec le PMSD. Ou encore quoi ça qui béranze dit en déjeuner. Non, 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 en ce qui concerne la porte, la fenêtre, l'impose, 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 partout ouverte. L'an demain, tu le dis. L'an demain, tu le dis. L'an demain, les vignes, vous avez mis de croire que le PMSD est pour venir. Tu ne crois pas que le PMSD est pour venir et que tu auras toute la porte, ton impose, ton la fenêtre. Tu ne crois pas que le PMSD est pour venir et que la guerre est dans ton groupe qui n'est pas de ce côté, pas de réplacement pour le PMSD. Tu ne crois pas dans tout ça qu'il peut dire là, c'est maintenant dans l'île et tout le monde fait tic-tac, 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 bam. Non. Je vais vous permettre que je vous respecte pour vous. Je ne crois pas que je crois qu'il est Maurice 2014 et que je crois à ce que Paul Béranzé dit à vous. Et quand Paul Béranzé dit que ce n'est pas le PMSD qui travaille du MMM, entre le PMSD et le MMM, c'est la nuit et les jours, je crois à une fois au coup d'une cause à la vérité. Ou à une fois d'une cause à la vérité. Ça, c'est-il faire politique sur du bluff, faire politique dans un coup d'essai, coup de maître au drôde, je dis ce même Assez, ce même Bandé, ce petit frère, hier Crétin, hier Pinocchio, c'est un MMM et Paul Béranzé qui n'a pas fait à politique pareil. Est-ce que vous pensez qu'il y a une ambiance de transparence, une grande division qui n'est arrivé, le PMSD, même si un ministre du gouvernement dérouleur de ce parti, vous avez dû vous mettre les points sur les i, c'est l'I, qui ne sait que le PMSD et l'India qui est démocrate sera la décisive pour le PMSD et finalement, à l'Iran, à l'Iran, est-ce que vous pensez la population qui finit à arriver et pour moi, je vous ai dit que le fait que si vous avez le sein d'arrivée interne du PMSD mais toujours est-il que c'est ça à la base que ça va nous qui est commencé et ça va nous à se mettre dans ce qu'un coup. Et aussi, vous savez moi qui parmi les opositions etc. Personnellement, vous n'êtes qui dans le pouvoir de ce point que du gouvernement. C'est une une façon pour l'an. Mais vous me pose beaucoup de questions de vos réponses ou même là. Non, je ne peux pas dire l'interprétisme très simplement en quelques mots. L'affaire Sikken c'est interne au PMSD. Point l'an. Aussi simple que ça. Nous ne pouvons absolument rien pour faire avec Michael Sikken, membre du PMSD, ne plus membre du PMSD. Ça c'est l'affaire interne du PMSD. Le post-travail il y en a suffisamment de racc à contenir au problème dans nos propres instances que même nous vannent réunion ou nous vannent l'affaire ou qu'il nous occupe ça qui peut faire contre nous pour attendre. Donc pour nous, le débat est clos, l'affaire est clos, le PMSD ne réussit à régler son problème. Les deux communiqués finissent très clairs nous satisfaits de ça. non, les négociations qui sont renvoyées, les négociations qui sont renvoyées qui sont renvoyées à une dame de PMSD ? Les négociations de ? Donc, les négociations qui sont renvoyées, pas pour une raison que vous pouvez croire. Non, est-ce que vous pensez qu'il s'est allé par à ce moment-là ? Il montre la fierté du pays, il garde la dignité du pays et aussi, entre pays amis, entre pays frères, quand on a une indivergence, Nidhiali et Mamoko qui est responsable indien fin apprécié l'apprentissage du premier ministre et même le ministre des Finances comme le premier ministre Nidhiali lui-même, le ministre des Finances indien, Nidhiali, il est parfaitement d'accord avec lui de son point de vue. Et moi, je crois qu'il ne faut pas qu'il nous extrapolait pour nous avoir le rôle de banne fixeuse comme ce matin je vais écouter la radio récemment pas qu'il ne faut pas dire qu'il ne faut pas dire une question qu'il ne faut pas sur la radio grand matin. Pas qu'il ne faut pas dire c'est non-sens. Il a bien causé non-sens. Mais là, c'est le comble. Donc, nous nous fions de la position du premier ministre. Et moi, mon corps, l'île Maurice entière est fière de la position du premier ministre en ce qui concerne Sabanichu-là. Le Bizin est un pays aujourd'hui qui, quand il est représenté au niveau international, comment le premier ministre représente le pays, loin de plateforme qu'on a plus 45 chefs d'État, le monde entier braqué l'eau d'Avos, l'infère respectée des points de vue de la petite île Maurice avec dignité et fière. Une dernière chose, ça prendra un exemple maintenant par rapport à l'ambition de la scola qui est ici. Ça va venir à nous. Non, c'est un rôle en tant que une partie politique au pouvoir qui éclaire la population, l'aumane bluffe qui l'opposition officielle fait se faire passer. La stratégie de l'opposition c'est nous devoir puisqu'il y a l'opposition officielle. On dit encore une fois, le parti pour gagner dès l'année à nous, c'est le parti de l'opposition officielle pour nous démontrer ce qu'il y a une bluffe et ce qu'il y a une stratégie si décidée avec le PPA. Et ça, comment ça là? Depuis trois ans, on peut aller parer, c'est un nouveau assassinat. On a habitué à ça, nous. Mais seulement, ça que le MSM ne s'est fait avec le parti travailliste dans le passé. Il m'aurait dire le mot qui est Abdoulah fait que c'est vite à l'air là. Il y a un mot qui a une place très spéciale dans le programme du MSM qui s'appelle SANTAS. SANTAS est tout le temps présent dans tout quelque chose qu'il y a MSM de faire. Il m'a raconté tout le temps avec moi. Vous connaissez ces s'entend à l'ancienne. Si vous avez fait le problème sinon je suis allé. Je vous dis qu'il faut faire les mêmes affaires avec moi. Et nous dire là, nous avons une dernière qui m'a passé et nous avons dit qu'il y a les ongores et les éribos qui peuvent vous dire. bouger. Ça va maintenant dire ce qu'il se veut dire. Et ça s'entend à comme on dit Abdoulain il y avait raison. Pas oublie s'entend à pour qu'il cause en premier. En dernier pardon d'avoir le mort. Pas oublie s'entend à pour qu'il cause en dernier d'un meeting premier. pas oublie s'entend à l'autre s'il t'in arrête de mettre. Tu peux éclater ou tu veux étudier militant l'ordre d'express. Lundi quand il présente le comité central pas oublie s'entend à un mécène. Donc ici aujourd'hui c'est la même chose c'est notre devoir. Il n'y a un appel du pied ni du plat du pied ni absolument rien. Nous nous focus sur le développement du pays sur le bien-être des mauriciens. En 2015 nous représentons les lectorats qui ont décidé qu'ils voulaient faire. Avant ça c'est qu'il est faire cinéma faire cinéma ça qu'il est fait à ce ban bouffonnerie qu'est-ce bouffonnerie. Et en passant de si vous demandez vous rappelez à l'autre le conseiller de faire moi en matière de sécurité de vous dire que vous avez d'autre 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 non vous faites ça moi bien vous prendre moi donne une opinion personnelle là moi m'au croire qu'il finit qui concerne l'implémentation du projet projet là dans les mêmes n'est pas de mauvais projet c'est tout bam vous montrez tout ce qui est tout il prothèse vous même il prothèse la population c'est un projet qui nous masser dans plusieurs pays en groupe et masser mais c'est moi mon pensée c'est au niveau de la communication qui finit le problème et moi espérer à l'avenir nous bonnes responsables qui payent une primaire de mon projet je te communique mieux et un peu plus clair quand ça non comment dit pas non quand ça on devient qu'il ne comprenne à l'agence non mais quand il est qu'il est qu'il nous pose cette question là il est trop bon avant communiqué quand il est qu'il est qu'il est qu'il nous pose une question là il est trop bon il peut nous répondre ça il est trop hypothétique ça vous connaissez avec des scies nous mettre Paris en bouteille ma question quand vous avez le post-travaïs c'est ma question c'est un ministre un débat là vous connaissez pas vous avez le post-travaïs pour vous un membre du post-travaïs vous avez un congrès sans congrès vous n'avez pas un membre post-travaïs aussi simple que ça non non il faut nous nous peut-travailler l'organisation là oui possiblement oui nous on peut-travailler nous on peut-travailler nous van Non parlez-vous de M Chain ? Oui, oui ! Oui Vous m'avez pas que laagne N'est toujours à la foi istiez-vous que ça ? N'a dit que ça va ? Non vous parlez-vous ? Non vous parlez-vous ? Non vous parlez-vous ? Non vous parlez-vous ?